Ok, ça fait qu'ici je vais vous faire une mini-démonstration sur comment changer la déclinaison magnétique sur notre boussole. Donc préalablement, il faut savoir quelle est la déclinaison magnétique pour notre région. Au Nouveau-Brunswick, Canada, dans le moment, on devrait être à une déclinaison magnétique en 2012 de près de 21 degrés déclinaison vers l'ouest. Donc vous allez avoir besoin de la petite clé qui est attachée avec votre corde qu'on retrouve sur la boussole. Et on va tourner la boussole de côté pour, en fin de compte, s'approcher de ce qu'on voit, la petite vis en cuivre qui se trouve à l'arrière de la boussole. Donc je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on fait. Donc lorsque l'on tourne la petite clé, vous voyez bien la flèche. Le derrière de la flèche, qu'on voit juste ici, va se déplacer le long de l'échelle qui est en degrés tout le long de cette échelle-là. Donc on voit la partie ici à gauche qui s'est écrit W des déclinaisons. Donc c'est le West Declination qui est déclinaison vers l'ouest. Et de l'autre côté qui serait East Declination qui est la déclinaison vers l'est. Donc comme je disais tantôt, nous ce qu'on cherche à avoir, c'est la déclinaison de 21 degrés vers l'ouest. Donc le zéro est juste là. Donc il va falloir mettre la barre noire de notre flèche, le derrière de la flèche d'orientation doit arriver à 21. Chaque petite ligne représente deux unités. Et les grandes lignes représentent les dizaines. Donc je devrais me retrouver entre le 20 et le 22. Donc là je viens d'ajuster la déclinaison magnétique pour ma boussole. Et maintenant, lorsque j'utilise la boussole, si on regarde, le nord géographique va être indiqué par mon cadran, tandis que le nord magnétique va être indiqué par ma flèche rouge dans le fond de mon cadran. Et tout ça s'explique par le fait que le nord magnétique change de place à chaque année. Et on ne met pas à jour les cartes pour ne pas avoir à les refaire à chaque année. Merci. Merci. Merci.